Bonjour, le moment est venu de faire le point sur quelques news qui nous ont interpellé cette semaine et qui, j'en suis certain, vous intéresseront aussi. En ouverture aujourd'hui, Euramobile, les côtés constructeurs, on parlera aussi de Eriban, Autain, Bavaria, Bursner. Il se fera la question de l'hygiène de l'eau à bord, d'un scooter électrique sympa, de Smart TV. Je vous conseille de ne pas manquer l'actualité des airs avec les brefs, ça c'est tout en fin de flash. Et c'est parti ! Euramobile, constructeur haut de gamme, va encore plus haut en lançant sa nouvelle série Integra Line GT sur Integro. Ils sont deux représentants, le point culminant de la marque, si je puis dire, exclusivement sur Mercedes Sprinter et sur châssis Alco. Et qui dit châssis Alco, dit double plancher. Voilà une gamme au design intérieur résolument contemporain, même si l'extérieur n'a pas été parié. Avouons que la face avant est des plus réussis d'ailleurs. Votre choix pourrait se porter soit sur le 726EF en 7,47 m avec les jumeaux, ou alors sur le 726QF en 7,64 m avec l'e-centrale. Gros dossier à présent, dossier à propos de l'hygiène de l'eau à bord de nos véhicules. Vous savez qu'on évite de consommer l'eau du réservoir, on emporte des jerrycans, des bouteilles d'eau, mais aïe, attention à la charge utile ! Et si tout ça était de l'histoire ancienne, finalement ? C'est bien possible, puisque Aquatec vient de sortir une solution complète pour une conservation automatique de l'eau, une rétention des impuretés, des substances nocives, ainsi qu'une désinfection de l'eau entièrement automatisée avec les LED UVC. Il faudra compter entre 700 et 850€ pour en faire l'acquisition, et pour les détails techniques, là, je vous renvoie au lien. Je vous l'avais annoncé en primeur, voilà quelques mois déjà, preuve que votre chaîne préférée est toujours à l'affût des dernières nouveautés. Voici sa sortie officielle. La marque Eriba est à nouveau sur le devant de la scène VDL, avec la sortie d'un fourgon aménagé pour deux. Il s'agit du Campervan, du pionnier du Carvanning, qui est donc à présent disponible à la commande. Matériaux haut de gamme, nombreuses solutions de rangement et revêtements feutrines, apportant à l'intérieur du véhicule un style unique, on peut le dire. C'est Terry Bacard, arbore en look original, avec sa carrosserie bicolore. Trois couchages en 6 mètres et 3,5 tonnes pour en prix qui débutent à 80 000€. Bleu blanc, rouge blanc ou encore gris clair, gris foncé, il ne vous reste plus qu'à choisir. La marque Easy Watts a pensé à nous et je veux dire respect. Voici son nouveau scooter électrique compact, le E-Bunzai, spécialement conçu pour rentrer dans nos soutes. Design plutôt sympa, vous en conviendrez, ce qui ne gâche rien, pour 1 mètre de haut et à peine 62 kg hors batterie. Point fort, son guidon rabattable et une autonomie de 60 à 80 km. Prix 2500€ environ, 4 coloris au choix. Comment fonctionne une Smart TV ? Voilà qui intéressera les néophytes, néophytes que vous êtes peut-être. Vous qui avez un petit peu de mal avec les nouvelles technologies, je ne vise personne évidemment. Les prérequis pour l'installation, la connectique et même un tuto vidéo va bien vous aider ce dossier-là, j'en suis certain. Il faut encore merci à Hippocampe le blog pour ce gros déballage. 2025, c'est aussi l'occasion pour Notin de sortir sa série spéciale et limitée du Malaga CF. Un profilé qui ne manquera pas de vous séduire, notamment grâce à ses équipements très complets. Le pack Progresse et son interminable liste de dotations, un pack spécial autonomie électrique, la boîte automatique, les jantelus 16 pouces et la nouvelle cellerie avec surpiture et capitonnage haut de gamme en font partie. N'oubliez de vous parler du chauffage Truma Kumbi 6, gaz, électricité, Smart TV, etc. Parlons antenne à présent et de cette nouvelle génération téléco. La Kumbi 7 au Wi-Fi, son rôle capter les signaux TV par satellite bien sûr, jusque-là rien de révolutionnaire, sauf qu'elle permet d'être reliée à une plus petite antenne permettant la réception des signaux de téléphonie mobile pour une installation simplifiée. Cette seconde est aussi capable de capter de manière optimale les signaux Wi-Fi dans un camping par exemple. Attention, il faudra bien sûr passer par un modem router. La Kumbi 7 Wi-Fi est pilotable par Bluetooth et les mises à jour se font très très facilement via votre smartphone, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Comptez 2000 euros. Coup de chapeau à Bavaria pour le nouveau design de ses intérieurs version 2025. Je peux vous dire que tout a été revu en profondeur. Les matériaux tout comme les couleurs. Pour le côté chaleureux, la marque a misé sur le bois et sur le gris anthracite, ce qui est très tendance d'ailleurs. Très tendance aussi, l'utilisation de feutrines pour habiller les parois. Trois celleries en 6 millicuirs sont proposées. Les rangements ont aussi été repensés par la même occasion. Attention, les profilés Atlas sur Ford Transit ne sont pas concernés. Têteforme ne cesse de repenser les solutions de toilette à bord et de proposer des solutions propres. Justement, tout droit à sortie de ces laboratoires, la marque présente son WC à séparation. La bonne nouvelle, c'est qu'il s'agit en réalité d'un kit adaptable sur les C220 et C260. Mais sachez qu'il existe aussi un système complet qui peut remplacer votre WC actuel dans son ensemble, si pas compatible, je répète. Le but de ce système à séparation, c'est de ne plus utiliser d'additifs chimiques et donc de se positionner dans une stratégie de développement durable. Budget entre 600 et 850 euros en fonction du système choisi. Disponible à partir de juin 2025. Vous connaissez sans doute Home Camper et Camp Space, et ce, de manière individuelle. Sachez qu'aujourd'hui, ces deux plateformes ne font plus qu'une pour vous proposer une offre d'emplacement chez l'habitant et ce, aux quatre coins de l'Europe. Et ça, c'est très intéressant. Cette union permet aujourd'hui de recenser 75 000 emplacements réservables dans une quarantaine de pays chez 13 000 hautes hébergeurs. Direction le site pour jeter un petit coup d'œil et éventuellement passer aux réservations. Il y a le moteur de recherche qui vous aidera à trouver le super spot rêvé pour vos prochains périples. Dans la série des bons plans, aujourd'hui, je vous parle du pass Camping Nomade. Ce pass qui vous permet en réalité de profiter de belles réductions sur une sélection de 1 400 campings partenaires de France, de manière illimitée, je précise bien, et toute l'année. Il vous permettra aussi de profiter de réductions aux entrées d'attractions touristiques, mais aussi de réductions sur l'achat de matériel de camping, d'un accès premium à l'application et moult choses encore. Il vous en coûtera 15 euros par an. Voilà une belle initiative de la Fédération française des campers, caravaniers et camping-cars. Et voilà Bursner qui lance sa nouvelle gamme de camping-cars profilés à travers ses Campéo TD sur le Ducato, et je peux vous dire que vous aurez l'embarras du choix. 5 profilés de 6 m à 7,38 m, lit à la française, sans lit permanent, lit superposé, lit jumeau et lit central avec salon face-face ou banquette face-route. Vous avez le choix, je vous l'ai dit. De 2 à 7 couchages, 4 à 6 places, carte grise, dénominateur commun, la cuisine en L, salle de bain, vario et dotation d'équipement, de série. Parcourir la Sardaigne à bord de votre camping-car, c'est bien sûr possible, après une petite traversée de la Méditerranée forcément. Deuxième plus grande île italienne, elle est connue pour ses eaux turquoises et ses belles plages de sable fin, facilement accessible en férié depuis la France, l'Italie ou encore depuis l'Espagne. Elle est une terre d'accueil pour les véhicules de loisirs. Mais comme il convient de bien préparer son périple avant de vous y rendre, je vous invite à plonger dans ce dossier de VanLive Mag qui vous y aidera contestablement. Le lien est en dessous, là encore. En bref, je vous rappelle que ce week-end se tient le salon de Besançon, c'est jusqu'au 18 novembre, parc des expositions Micropolis. L'air de Saint-Bonnet de Rochefort dans l'Allier à proximité de charreaux et des gorges de chouviniers à subir en lifting. Tout y est gratuit. Emplacement, eau et électricité. En Bourgogne, ouverture du nouvel air en lieu et place du camping municipal du plan d'eau de Mervan. Elle offre un cadre paisible et ombragé avec ses 26 emplacements accessibles 24h sur 24. Le camping municipal du Doric à Pontivy dans le Morbihan a définitivement fermé ses portes, hélas, le coup de grâce a été donné le lundi 30 septembre. Il nous accueillait depuis 55 ans. En Indre-et-Loire, à Griseux, l'air devient plus grande. En dehors des services, elle reste en principe gratuite. Elle est pratique pour la visite du château. Et bonne nouvelle encore puisque Kestambert dans le Morbihan pourra bientôt nous accueillir. coup de chapeau Atelier Voyage, spécialiste de voyage organisé en camping-car notamment et qui cette année fête ses 30 ans. Pour l'occasion, une grande fête a été organisée en septembre du côté de Angers. Vous étiez 300 à y participer. A l'instar de Bavaria, changement de décoration aussi chez Pilote pour 2025. Nouvelle harmonie des couleurs, teintes douces et apaisantes pour créer une atmosphère sereine et chaleureuse mais aussi plus lumineuse. C'est le site Le Monde du camping-car qu'il a annoncé voilà quelques semaines. Rien que pour la France, plus de 25 000 camping-cars neufs ont été immatriculés en l'espace d'une année. Un chiffre, vous en doutez, sans cesse grandissant. Chez Adria, coup d'envoi pour la nouvelle collection des fourgons Twin Sport, Twin Supreme et Twin qui sont maintenant disponibles sur commande. On clôture avec cette transformation étonnante de l'aménageur anglais Adventure avec 2D qui ne manque pas d'audace comme vous pouvez le voir et qui est parvenu à installer un slide-out pour le moins impressionnant sur la partie arrière d'un Fiat Ducato. L'intérieur est aussi surprenant. Voilà pour ce nouveau et dernier Flash Camping Car News. Si vous avez apprécié, tant mieux. Le cas échéant, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche et accessoirement sur le pouce aussi. Camping Car News sur Facebook, Instagram et de retour dans 15 jours. J'espère vous revoir à ce moment-là. A bientôt les amis camping-caristes et fourgonistes. Sous-titrage ST' 501